De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ des choses assez incroyables. On va parler justement de ça, du légalisme. Le légalisme, c'est en fait tout simplement des lois, des interdits que certains enseignants font et mettent en place dans leurs assemblées, dans leurs églises, pour maintenir les gens dans une certaine forme d'obéissance. Bien sûr, ces lois et ces ajouts, entre guillemets, bibliques, ce sont bien des ajouts, viennent tout simplement ajouter une forme de dictature, une forme de bride, de maintien du chrétien, afin qu'il soit dirigé dans le chemin que la personne qui met ce légalisme en place souhaite. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est une forme tout simplement de tyrannie. J'ai envie de dire, c'est vraiment de la tyrannie, c'est de la manipulation spirituelle, c'est de la manipulation par la Bible, c'est tout simplement de la manipulation au sens propre. Et aujourd'hui, il y a deux formes de légalisme. On a le légalisme avec les anciennes lois hébraïques, qui ont, je le rappelle, des lois qui ont été accomplies par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons Galate, chapitre 3, verset 24, qui nous dit bien, « Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. » Donc, cette loi était une forme de tuteur, de précepteur à l'accomplissement de Christ à la croix, qui a tout accompli, et qui nous amène donc, par aujourd'hui, notre foi en lui, à faire tout simplement enlever la colère de Dieu qui était sur nous, et à nous donner l'accès au royaume des cieux, à la gloire éternelle dans la présence du Seigneur. Donc, ça a été accompli à la croix. Donc, aujourd'hui, aussi, beaucoup de chrétiens mélangent l'accomplissement de la loi avec le passage qui nous dit que, par exemple, « Si un seul trait de la loi ne doit subsister, Jésus n'en retirera aucun. » Souvent, ce passage est cité, voilà, pour montrer que, regarde, on doit encore respecter la loi, mais c'est complètement faux. Il faut remettre les choses dans le contexte. Jésus parlait, notamment, aux Hébreux. Ils n'étaient pas encore morts, donc, automatiquement, la loi était encore active. Et Jésus essayait de leur montrer par là que la loi allait être accomplie. Donc, en fait, là aussi, les gens n'avaient pas du tout compris le concept de la parole du Seigneur, déjà à l'époque, et surtout la venue de Jésus. Et aujourd'hui, le légalisme qui est grandissant dans certaines assemblées, dans certaines églises, comme je vous dis, c'est venir ajouter des choses à la parole de Dieu. Paul, quand notre frère Paul, le grand Paul de la Bible, annonçait qu'il ne faut pas aller au-delà, il enseignait les gens à ne pas aller au-delà de ce qui était écrit, c'était pour empêcher que, justement, des formes de manipulation se mettent en place, aussi bien par des choses fictives, des choses inventées par l'homme, des choses ajoutées, des choses qui viennent de la philosophie et de la pensée humaine et non plus du cadre de la parole de Dieu. Jésus a enseigné aussi, à la fin des temps, que celui qui ajoute ou qui retranche quelque chose sera frappé par les fléaux et sera, tout simplement, passera par la grande tribulation parce que Dieu ne tolérera pas ça. Et j'ai envie de dire aussi, souvent, quand on met ce genre de choses en place, c'est pour avoir une forme d'emprise sur les gens et cette forme d'emprise se fait automatiquement par la peur. Et quand on vient s'additionner à cela, donc à ce légalisme, l'apprentissage de montrer qu'on a un Dieu qui est tyrannique, un Dieu qui châtie, qui va vous faire divorcer, qui va ceci, qui va cela, qui va vous enlever sa grâce, là, on est en train de sortir complètement du Dieu d'amour, de la joie que le Seigneur nous procure. Et j'ai envie de dire, ce genre d'assemblée, ce genre de prédicateurs, il faut les fuir à grande jambe parce que là, on n'est plus du tout dans le cadre de la liberté, de l'amour de Christ. Et en fait, ce genre d'individu aura toujours la petite phrase pour vous faire rester dans son assemblée en vous disant, nous sommes dans la vérité. Ça, c'est la phrase typique qui vous dira, ici, nous prêchons la vérité. Et j'ai envie de vous dire une chose, lorsque l'on offre un gâteau pour empoisonner quelqu'un, on n'offre pas un gâteau qui est d'un aspect fade, d'un aspect non coloré, d'un aspect qui n'a pas l'air bon ou d'être envie de le manger. On offre un gâteau des plus somptueux et on vient cacher à l'intérieur. C'est pour ça que, souvent, l'abîme nous dit qu'ils viennent en vêtements de brebis mais ce sont des loups ravisseurs à l'intérieur parce qu'en fait, l'aspect extérieur est beau. Comme Jésus l'a dit que les pharisiens, ils ont un bel aspect extérieur, des beaux vêtements, des belles paroles, des bons enseignements parfois. Mais en fait, les bons enseignements cachent d'autres doctrines derrière qui sont soit ajoutées, soit enlevées. Et là, on tombe dans tout simplement les faux pasteurs, les faux prédicateurs, le légalisme. Et on va justement détailler un petit peu ces choses-là. Vous allez voir, je pense que vous allez vraiment être surpris. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler qui est très, très important et vraiment, je vous encourage à écouter cette vidéo jusqu'au bout parce que ça a été vraiment le fruit de très longues heures de recherche et aussi de beaucoup d'années d'expérience où j'ai pu apprendre beaucoup de choses dans la foi. et la Bible nous dit bien qu'on apprend beaucoup des anciens. Même si je n'ai que quelques années dans la foi, j'ai déjà vécu une foi, on va dire, très vivante avec beaucoup d'heures de prières, beaucoup d'heures de rencontres. J'ai l'occasion aussi, grâce à cette chaîne, de rencontrer beaucoup de frères et sœurs à travers la France entière. Donc, je vais automatiquement dans leurs assemblées. Je peux voir des prêches, je peux voir des choses. Et parfois, c'est vrai que quand je vois certaines choses et que j'annonce les choses que je vois, ça ne peut pas forcément toujours plaire. Mais je parlerai, comme je l'ai toujours dit, selon la vérité de la Bible. Et Paul l'avait même dit à un moment donné en disant, s'il faut parler comme un fou, je parlerai comme un fou en me vantant de ce que j'ai fait et de ce que j'ai vu afin que vous puissiez croire ce que je suis en train de vous dire. Et aujourd'hui, je parle toujours avec l'humilité, mais je parle de choses qui sont réelles, concrètes, vérifiables et surtout bibliques, chers frères et sœurs. Surtout bibliques. Alors souvent, le légalisme, c'est quelque chose qui touche aussi avec le fanatisme. Le fanatisme religieux, donc là, on est dans une forme, on va dire, d'extrémisme religieux, c'est souvent quelque chose qui mène dans une foi qui est absolue, qui va aller au-delà de toute chose et qui est assimilée. Je vous montre la définition pourtant qui est claire dans un dictionnaire, d'un zèle aveugle. Ce mot est vraiment bien écrit, un zèle aveugle. C'est souvent dû à un aveuglement des gens qui sont dans ces assemblées. Les gens dans ces assemblées où il y a un fanatique, un extrémiste religieux ou quelqu'un qui enseigne des choses additionnées ou retirées de la parole de Dieu, donc dans une forme de légalisme avec des lois, des règles. On rajoute des choses, il y a des lois respectées. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Pourtant, ce n'est pas marqué dans la Bible, mais les gens obéissent, les gens exécutent. Et bien là, ces gens-là ne s'en rendent pas compte parce que premièrement, bien souvent, ils n'ont pas le recul nécessaire dans la foi. Deuxièmement, ils sont aveuglés spirituellement, soit par Dieu, soit par le diable. Peut-être parce qu'ils n'ont pas écouté un ancien dans la foi qui essaie de le mettre sur le bon chemin, qui essaie de les avertir. Peut-être à cause d'une forme d'orgueil. Peut-être parce qu'ils n'ont pas encore l'expérience. Ou peut-être que Dieu les laisse là dans un but bien précis, toujours pour les amener vers quelque chose de meilleur. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert, surtout dans notre société. Et il faut aussi, surtout, tenir compte et prendre garde à ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus l'a dit, il y aura beaucoup un petit peu ou moyennement. Il a dit beaucoup. Donc beaucoup, c'est énorme. Ça veut dire une très grande quantité, un très grand nombre. Et aujourd'hui, sur 100 assemblées, on peut peut-être en compter entre une et dix qui sont vraiment dans le chemin de Dieu. Des gens, et en fait, des gens vraiment qui aiment Dieu et qui restent dans le cadre de la Bible. Donc, il faut bien comprendre ces choses, chers frères et sœurs. C'est très, très important. Et je pense qu'on appelle ça aussi de la corruption spirituelle. Il y a des esprits qui sont derrière toutes ces choses-là. Et aller dans une assemblée pour dire d'aller dans une assemblée, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Vaut mieux parfois ne pas y aller, rester chez soi, lire sa Bible, méditer avec sa femme et ses enfants, en famille, ou avec des frères vraiment qui sont dans la même conscience que vous, c'est-à-dire de rester dans le cadre des Écritures et ne pas en sortir. Vaut mieux cela, faire une petite église de maison où vous êtes avec 5-6 personnes, vous réunissez une fois, deux fois, trois fois par mois peut-être pour vous laisser quelques week-ends peut-être familiales. Mais en tout cas, vaut mieux faire cela que d'aller dans une assemblée où vous allez recevoir de la mauvaise nourriture. Je rappelle une chose qui est très importante, c'est que si vous recevez de mauvais fondements, vous allez vous aussi transmettre ces mauvais fondements et ces mauvais fondements feront que, tout simplement, les constructions spirituelles que vous ferez avec d'autres frères et sœurs que vous rencontrerez seront tout simplement fausses, erronées et mauvaises. Et ça, Dieu vous en tiendra compte à vous, mais aussi à celui qui vous enseignait. Parce qu'automatiquement, vous devez, comme la Bible nous dit dans Osé 4-6, avoir cette connaissance que Dieu demande. Vous devez lire votre Bible. Vous devez avoir et demander au Seigneur l'intelligence et le discernement spirituel pour discerner justement ce qui est bon et mauvais. Paul l'a t'enseigné. Retenez ce qui est bon. Analysez toute chose. Donc, il faut analyser, il faut prendre le temps. Et comme je vous dis, il faut surtout avoir la lecture. Plus vous allez lire, moins on pourra vous embobiner. Et Paul l'a dit notamment à Timothée, afin d'être évité, d'être emmené à tout vent de fausses doctrines, parce qu'il y en avait déjà énormément à l'époque. Donc, imaginez 2000 ans plus tard tout ce qu'il y a aujourd'hui. Eh bien, il faut avoir cette connaissance et faire attention. Donc, même Paul avait averti, Jésus a averti, la Bible nous avertit en long, en large et en travers. Et aujourd'hui, je vois malheureusement, comme je vous dis, eh bien, 80% peut-être des chrétiens qui sont en train de partir dans des chemins qui ne sont pas bibliques, dans des ajouts, dans des choses mauvaises. Et je vais vous donner des exemples aujourd'hui dans cette vidéo de fanatisme religieux, de légalisme qui vont vous permettre peut-être d'ouvrir les yeux et de voir que l'assemblée dans laquelle vous êtes n'est pas une assemblée où le Seigneur est. Alors maintenant, attention, petite précision aussi. Je suis dans une assemblée légaliste, j'ai des frères et sœurs que j'aime, le pasteur enseigne une multitude de bêtises, je m'en suis aperçu, est-ce que je dois y rester ? La Bible nous dit, nous encourage à ne pas quitter nos assemblées. Cependant, imaginons demain, vous êtes dans une assemblée qui n'est pas dans la vérité de Dieu et qui sort des cadres de la Bible. Est-ce que d'après vous, le Seigneur va vous encourager à rester dans une telle assemblée ? Bien sûr que non, parce que la Bible nous montre bien dans un certain passage que je vous mets d'ailleurs tout de suite à l'écran, de Corinthiens chapitre 6, verset 16-17. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Donc Dieu habite et marche au milieu de nous, ses enfants. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et regardez ce qu'il dit après, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, donc des milieux d'idolâtrie, du péché, des fausses assemblées, et séparez-vous, dit le Seigneur, « Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. » Donc, on voit bien par là que c'est clair, c'est net, c'est précis. Dieu nous demande de sortir des fausses assemblées où il y a de l'idolâtrie, où il y a du péché qui abonde, où les gens ne veulent pas changer, où les gens n'ont pas l'amour de Christ. Ce ne sont pas des assemblées où Dieu est présent. Maintenant, la question à se poser est de savoir pourquoi Dieu utilise des gens comme ça, dans de fausses assemblées et qu'il se passe des miracles, des guérisons, des choses comme ça. Parce que c'est une question aussi à se poser. La réponse est très simple, Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles ? Je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc là, on parle de gens qui ont prophétisé, qui avaient reçu des dons de Dieu, qui ont chassé des démons, qui ont fait beaucoup de choses pour le Seigneur, donc qui ont eu une vie avec de bonnes œuvres, avec la foi en Jésus-Christ. Cependant, il y a un problème, c'est que Jésus les rejette complètement et leur dit « Je ne vous ai jamais connus. » Donc il y a un énorme problème et c'est une question quand même qu'il faut se poser et la question est simple, c'est parce qu'ils pratiquent l'iniquité. Alors l'iniquité, on va regarder ce que c'est, c'est quelque chose qui est marqué noir sur blanc dans le dictionnaire. Donc l'iniquité, c'est tout simplement la pratique du péché, c'est également une injustice extrême et flagrante qui vient donc s'opposer à l'équité. Et donc l'équité, c'est la vertu qui consiste à régler sa conduite sur le sentiment naturel du juste et de l'injuste. Donc déjà, et on peut aussi parler du synonyme qui est la justice. La justice. Nous savons que Dieu est amour mais que Dieu est aussi justice. À partir du moment où la parole de Dieu nous dit de ne pas aller au-delà, de ne pas ajouter et retrancher, à partir du moment où on tombe dans le légalisme, lorsqu'on vient ajouter des choses ou en enlever, à partir du moment où on rajoute, comme le faisaient les pharisiens de l'époque, des fardeaux sur les épaules des chrétiens, lorsqu'on rajoute des choses qui ne sont pas écrites et qu'on vient tout simplement toucher la foi des gens ou leur apporter des contraintes spirituelles, on est en train de tomber dans l'iniquité. On est en train de tomber dans l'injustice parce qu'en fait, on est à l'inverse de la justice de Dieu qui est un Dieu juste, un Dieu qui a donné ses consignes et à partir du moment où vous transgressez les lois divines en ajoutant, en retirant et en allant au-delà de ce qui est écrit comme la parole de Dieu nous encourage à ne pas faire, vous êtes en train de tomber à l'inverse de la justice que Dieu a demandé. Donc automatiquement, vous êtes en train tout simplement de basculer dans le péché. Et j'ai même envie d'aller au-delà. Si jamais ces personnes viennent tout de même à ne pas perdre leur salut parce que pour telle ou telle raison que je ne connais pas que le Seigneur jugera, on va regarder ce que la Bible nous dit justement sur cela, sur le fait justement des œuvres qui ont été mal bâties, particulièrement où on donne les mauvais fondements, les mauvaises fondations parce que certains vont le faire malencontreusement par manque de connaissance et aussi peut-être involontairement, regardez ce que la Bible nous dit. Et on va commencer donc 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 10. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Retenez bien, « Le fondement comme un sage architecte. » Là, on parle de Paul qui a donc posé un fondement biblique, carré, droit, sans aller au-delà comme il l'a dit et sans retirer ou retrancher certaines choses. « Mais que chacun prenne garde » donc c'est un avertissement à la manière dont il bâtit dessus. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus-Christ. » N'oubliez pas que la Bible est la parole de Dieu, que la parole s'est faite chère. Donc en fait, Jésus-Christ, c'est tout simplement aussi notre Bible. Votre Bible que vous avez dans vos mains, c'est les paroles du Dieu vivant. Donc c'est quelque chose qu'il faut respecter impérativement. Et d'ailleurs, la Bible le dit de façon très claire. On l'a vu dans les passages précédemment. Ne pas aller au-delà, ne pas retrancher, ne pas ajouter. Ensuite, on continue. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, l'œuvre de chacun sera manifestée. » Donc il y a des gens qui vont bâtir de différentes façons, c'est bien marqué. « Car le jour la fera connaître parce qu'elle sera révélée dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui et il sera sauvé mais comme au travers du feu. » Donc là, on parle bien de quelque chose qui est quand même incroyable. C'est que le Seigneur nous dit dans ce passage, notamment Paul dans cette lettre au Corinthien, qu'il y a des gens qui vont bâtir sur la fondation de Jésus-Christ que Paul, en tant qu'apôtre, a fondé. Donc Paul a déposé le fondement, c'est-à-dire, on va dire comme quand on construit une maison, le fondement en béton armé de la structure sur laquelle on vient poser les parpaings ou les briques pour faire monter les murs de maçonnerie. Donc les gens vont monter les murs de maçonnerie avec l'évangile de Jésus-Christ. Par contre, les fondements qu'ils vont donner ne sont pas forcément tous bons. On voit qu'il y a des bons fondements en or, en argent, en pierres précieuses, mais il y en a qui sont un peu moins bons avec parfois un peu de bois, du foin, du chôme. Et en fait, le Seigneur nous dit qu'ils vont être jugés. Ces œuvres-là vont être jugées, la façon dont nous avons bâti, comme, pour donner une métaphore, comme s'ils passaient à travers le feu. Et malheureusement, il y a des œuvres qui ne vont pas subsister et d'autres vont subsister. Si les œuvres subsistent, donc elles ont été bien faites, les gens vont recevoir une récompense pour leur travail pour Dieu. Si elles ne sont pas bonnes, mal construites, donc en mauvais matériaux, elles seront consumées et la personne perdra sa récompense. Cependant, la personne sera sauvée, mais comme au travers d'un feu. Donc là, on voit bien dans ce passage qu'il y a des gens qui vont perdre toutes leurs récompenses parce que leurs constructions n'auront pas été bonnes. d'où l'importance de ne pas diluer la parole de Dieu, de ne pas enlever, de ne pas retrancher. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est pour que votre vie de disciple s'améliore dans le bon sens et que vous puissiez rester dans les fondements de la sainte doctrine. Donc on a des gens qui vont carrément être rejetés de Christ parce qu'ils auront pratiqué l'inverse de la justice avec peut-être une mauvaise conscience en sachant vraiment ce qu'ils faisaient au fond d'eux. Et d'autres, peut-être un peu moins consciemment, avec peut-être un manque de connaissance, vont bâtir autour de Christ, auront peut-être une vie un peu plus en règle aussi avec le Seigneur loin du péché et loin de l'injustice, donc de l'iniquité. Mais ces gens-là perdront leur récompense à cause justement de leur mauvaise construction. D'où l'importance, chers frères et sœurs, de faire attention à qui vous écoutez, qui vous suivez, parce que vous pouvez très bien recevoir, comme je vous le disais, une bonne part de gâteau très appétissante avec des bons enseignements. Ça paraît être beau, ça paraît être magnifique, mais en fait, vous recevrez également pendant certaines exhortations des choses qui sont sorties du cadre de la Bible et à partir de là, vous n'êtes plus dans le chemin de Jésus-Christ, vous êtes en train de partir dans un chemin tout simplement de philosophie humaine et là, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon et on sort du cadre de la Bible. Regardez ce que nous dit 1 Timothée chapitre 6 verset 3 « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il, il et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. » Donc là, pareil, vous voyez bien que là, Paul le dit de façon très très claire aussi dans ce passage, il faut rester dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ et ne pas en sortir, encore une fois. Et ce passage qu'on a lu dans Corinthien est également mentionné par Jean, dans la lettre de 2 Jean, chapitre 1, verset 8 « Prenez garde à vous-même, donc faites attention chers frères et sœurs, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. » Donc ça vient confirmer aussi la perte des fruits, la perte des récompenses, mais que vous receviez une pleine récompense. Ce passage vient confirmer à 100% le livre de Corinthien, c'est incroyable. « Et quiconque va plus loin, donc aller au-delà, vous voyez, donc là on parle d'aller au-delà, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » Donc là c'est grave, c'est vraiment grave. « Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Donc on sait aussi, chers frères et sœurs, faites attention, le diable exhaust, le diable va ressusciter l'Antichrist. Le diable peut faire des miracles. Le diable va guérir l'Antichrist et le ressusciter par la puissance de Satan. Vous imaginez ? Le diable se déguise en ange de lumière. Donc dans certaines assemblées, ce n'est pas Dieu qui est là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable qui agit. Quand les gens vont au-delà, quand les gens ajoutent, quand on tombe dans le légalisme, quand on parle dans toutes ces choses-là qui ne sont pas bibliques, on est en train de se mettre à défaut avec Dieu, on est en train de bâtir sur de mauvais fondements, on est en train d'emmener les gens dans des chemins qui ne sont pas bibliques et là on tombe vraiment dans une forme de fanatisme et c'est extrêmement grave chers frères et sœurs. Pour votre âme, pour votre âme, c'est extrêmement grave. Donc faisons attention, ayons le discernement des esprits, demandons l'intelligence spirituelle, demandons la compréhension de la parole et faisons attention à qui nous écoutons sur Internet. Je peux vous dire aujourd'hui que moi, avec le recul que j'ai, que je connais peut-être sur Internet, deux, trois, voire quatre pasteurs qui sont dans la vérité, tout le reste, la plupart enseignent des faussetés. J'entends des faussetés, j'entends des pasteurs qui se déplacent dans des assemblées et qui demandent des sommes exorbitantes de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour venir annoncer l'évangile un week-end. Je vois des fausses guérisons, je vois des gens tombés par terre, se rouler sur l'estrade. Où avons-nous vu toutes ces choses-là aujourd'hui dans le corps de Christ avec les apôtres ? Ce n'est pas biblique, on sort du cadre et c'est n'importe quoi. Et bientôt, je vous montrerai aussi les faux pasteurs américains. Vous allez être stupéfaits de voir toutes les absurdités qu'ils font durant leur culte et vous verrez que même parfois, Dieu a permis de montrer que ce qu'ils faisaient était tout simplement de la supercherie. Je vous le montrerai en direct dans une vidéo. J'ai été bluffé de voir cette vidéo et Dieu m'a montré la supercherie de ces assemblées qui sont pourtant des méga-churches, des méga-églises. Et là, nous pouvons tout simplement faire un petit listing qui parle justement des fausses assemblées où on va trouver des choses qui ne sont pas bibliques. On peut parler des femmes pasteurs qui ne sont absolument pas bibliques. On peut parler aussi du manque d'amour, que ce soit dans les commentaires des vidéos ou dans les assemblées, des gens qui n'ont absolument pas l'amour de Christ, qui disent ouvertement à d'autres personnes « je ne t'aime pas » ou leur comportement montre vraiment et clairement peut-être de l'agacement ou un manque d'amour envers des frères et des sœurs. Là, on n'est plus tout dans la doctrine de Christ vu que la Bible nous dit que celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu. Quand on affiche des gens en public au lieu de les reprendre dans le secret, là, on est déjà en train de se mettre à défaut avec le Seigneur vu qu'on manque d'amour. On peut parler aussi de pas mal d'autres choses. Les gens qui écoutent un homme et qui préfèrent croire un pasteur, un homme, plutôt que ce qui est écrit, là aussi, on a un sérieux problème dans notre relation avec le Seigneur. Quand on voit dans une assemblée, on écoute Dieu et Dieu nous met dans cette assemblée pour suivre un pasteur qui est censé nous apporter une vérité et une connaissance biblique, pas pour commencer à partir dans des philosophies ou des doctrines humaines. Si cet homme fait ça, fuyez cette assemblée, chers frères et sœurs, parce que là, on n'est plus du tout dans le cadre de la Bible et on écoute prioritairement ce qui est écrit dans la Bible, donc Dieu, plutôt qu'un pasteur. Les gens qui cherchent à s'élever, lorsque des pasteurs cherchent à s'élever, à se glorifier financièrement ou bien auprès de leurs fidèles avec, voilà, Dieu m'a donné ceci, j'ai la puissance, j'ai ceci, je suis loin de l'éternel. Quand on commence à se donner des titres, je suis le grand apôtre ceci, le grand prophète de cela, quand on se commence à se donner des titres comme ça, on n'est plus dans l'humilité, on est dans une forme d'orgueil. N'oubliez pas que Dieu est un Dieu d'amour mais aussi un Dieu de justice qui ne partage pas sa gloire et quand on tombe dans des formes comme ça d'élévation, la Bible nous dit bien que celui qui s'élève sera abaissé et que celui qui accepte de s'abaisser sera élevé dans le royaume des cieux. Donc, ne nous élevons pas avec des titres ou des rôles parce que là, c'est pareil, ça, ça déplait clairement au Seigneur et ce n'est absolument pas biblique. Pareil pour les soirées spéciales, j'envoie vraiment des vertes et des pas mûres sur les réseaux sociaux. Soirées spéciales avec le feu qui va être sur l'hôtel, toute la soirée qui va brûler. Ce soir, vous allez tous recevoir des bénédictions, des puissances, des ceci, les dons vont fuser. Là, on est en train de forcer la main de Dieu. Je ne connais pas d'apôtres qui ont fait des soirées spéciales dans la Bible. Je ne connais que des gens humbles qui prient, qui demandent le Seigneur de les guider et qui peuvent demander avec ardeur dans la prière, dans le jeûne, dans l'amour fraternel des choses au Seigneur. Mais on ne fait pas de soirée spéciale pour faire tomber ceci du ciel ou cela. Là, c'est forcer la main de Dieu, c'est forcer le Saint-Esprit et c'est aussi un peu prendre la place de Dieu en s'élevant, en disant, ben voilà, ce soir, comme je suis présent, moi, le grand serviteur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Là, on est clairement aussi dans l'abject et dans le superficiel, dans la supercherie la plus totale. Donc, tout ça, ça fait partie des abus, on appelle ça des abus spirituels et de la manipulation psychologique par la Bible. Là où il y a aussi parfois même de la division, lorsqu'on sépare les hommes des femmes, lorsqu'on interdit des choses dans les assemblées, on vient ajouter, comme les pharisiens le faisaient, des jugs sur les épaules des gens et parfois même ceux qui imposent de faire cela ne le font pas eux-mêmes. Donc là, c'est pareil, on ne sépare pas les maris des femmes, on ne parle pas secrètement à une femme en laissant son mari de côté, on parle à un couple parce que le couple n'est qu'un aux yeux de Dieu et on ne doit pas dessouder les couples ou parler secrètement à l'un ou à l'autre. C'est aussi la meilleure des opportunités pour créer malheureusement des adultères et des choses comme ça. Combien je vois aussi de pasteurs coucher avec des femmes mariées parce que voilà, il y a une affinité qui s'est créée parce que le pasteur a instauré une division dans le couple et ça tourne au drame. Donc là, c'est pareil, on parle à un couple qui est uni devant le Seigneur et on ne parle pas, excusez-moi, mon téléphone a sonné, on ne parle pas donc avec une séparation, on ne divise pas le corps de Christ pour mieux régner parce que là aussi, c'est pareil, on peut parler de la division pour mieux régner. Certains divisent pour mieux régner. Ça, il faut le savoir, ça fait aussi partie de la manipulation psychologique par la Bible. attention aussi à l'image du Dieu qu'on vous vend. Un Dieu perfouétard qui châtie, qui, voilà, si tu ne fais pas ci, il va se passer cela. Dieu m'a parlé sur toi cette nuit. Non, Dieu parle quand il a un message à vous passer, il vous parlera à vous. Et généralement, si Dieu ne vous répond pas, c'est parce que c'est écrit dans la Bible. Il faut arrêter de chercher la révélation sans arrêt comme on fait faire dans certaines assemblées. Dieu m'a révélé cette nuit. Toutes les nuits, Dieu révèle des choses alors que ces choses sont marquées dans la Bible et sont parfois même l'inverse de ce qui est écrit. Donc là, on est dans la fabulation, on est dans la manipulation également par la Bible. Il est très facile de montrer, on va dire, des pseudo-messages de Dieu qui sont en plus de ça parfois dans le temps vérifiables et qui s'avèrent complètement faux. Bon, on m'a déjà annoncé des choses. Il va se passer ceci, il faut que tu arrêtes cela et au final, c'est tout l'inverse qui s'est accompli un an plus tard. Donc, chers frères et sœurs, il faut faire attention. Si Dieu a un message à vous faire passer, c'est pour vous avertir éventuellement d'un danger ou d'une mauvaise décision que vous allez prendre et la plupart du temps, les messages sont passés, je dirais 90% du temps, par la lecture de la Bible. Vous allez grandir par la lecture de la Bible. Tout est écrit dedans. Et aujourd'hui, il faut entreprendre. Il ne faut pas attendre que tout tombe du ciel. Ah ben, Seigneur, je veux une femme mais je n'entreprends pas d'aller discuter. Je reste chez moi, j'attends que la femme tombe du ciel devant moi ou Seigneur, donne-moi un travail, j'attends que le travail tombe à ma porte. Non, on entreprend. La Bible nous dit bien que l'homme médite ses voies, Dieu dirige ses pas. Donc, c'est le Seigneur qui va vous amener les choses. Et si c'est un chemin que vous empruntez qui n'est pas bon comme Paul l'a fait lorsqu'il voulait à un moment donné aller prêcher dans une direction, le Seigneur lui a dit non, stop dans la nuit par le Saint-Esprit, ne va pas à droite mais va plutôt à gauche dans l'autre direction. Le lendemain matin, Paul s'est réveillé et avec ce message qui peut-être l'aurait emmené à la mort, Paul a changé de chemin. Donc, on voit bien que Dieu dirige pour nous protéger lorsqu'on prend de mauvaises décisions et Dieu ne laisse pas ses enfants s'égarer ou partir n'importe comment. Donc, il faut lire sa Bible, il faut parler avec le Seigneur, il faut avoir cette bonne relation avec Dieu et croire d'abord le Seigneur et la Bible avant d'écouter et de croire son pasteur. C'est très très important chers frères et sœurs et bien sûr avoir la connaissance biblique. Ça, c'est la base pour éviter d'être égaré. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui chers frères et sœurs sur le légalisme. Le légalisme, c'est aussi, je vais vous donner quelques complémentarités avant de terminer la vidéo. Le légalisme, c'est de dire, de rajouter des lois, des choses. Par exemple, il est interdit de faire ceci. Par exemple, un chrétien ne peut plus aller en vacances. Par exemple, j'ai déjà entendu des chrétiens être interdits d'aller en vacances, interdits de regarder la télévision, interdits de faire ceci parce que c'est le monde, interdits de faire cela. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que le légalisme, c'est quelque chose qui est nocif et nuisible pour un chrétien. Il y a des choses qui sont mauvaises. On va parler par exemple de la musique mondaine. La musique mondaine, on ne peut pas encourager quelqu'un à écouter de la musique mondaine parce que la musique mondaine, c'est quelque chose qui peut polluer votre âme et surtout vous donner de mauvaises influences. C'est un petit peu comme les excès d'alcool. Lorsqu'on tombe dans l'ivresse, on fait des choses qu'on ne ferait pas en temps normal. Pareil, quand on écoute de la musique, ça peut avoir une influence spirituelle qui va vous amener peut-être à sortir en discothèque, coucher avec des femmes. J'ai déjà vu ça, des gens qui étaient tellement pris dans la musique qu'ils voulaient s'éclater toute la nuit et ça finissait par un adultère ou une tromperie dans une discothèque. Donc ça, j'ai déjà vu. Il faut faire attention à l'influence spirituelle. Le jazz se sert beaucoup de ça. Il ne faut pas oublier que c'était l'ange de la louange et qu'il a une très grande puissance avec aujourd'hui l'industrie cinématographique et musicale du monde. Donc il faut vraiment être vigilant. Mais il n'est pas interdit à un chrétien d'écouter un peu de musique. C'est toujours bien sûr par rapport à la maîtrise de soi, par rapport à si ça vous pollue, si ça vous emmène à avoir de mauvaises pensées, de mauvais raisonnements ou de mauvaises décisions ou choix, n'en écoutez plus. C'est exactement pareil pour l'alcool. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous contrôler, que vous tombez dans trois, quatre verres et que vous n'arrivez pas à vous contrôler, vous tombez dans l'ivresse, ne buvez plus du tout d'alcool. Paul a expliqué aussi par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles. Si vous avez des jeunes convertis à côté de vous qui sont choqués dans leur conscience par le fait que vous mangez des viandes, par exemple, de la viande halale, n'en consommez pas devant ces gens-là parce que ces gens-là sont choqués dans leur conscience et là, vous allez vous mettre à défaut avec Dieu. Mais si quelqu'un est affermi disant comme Paul le dit, il n'y a pas d'idole, on sait qu'il n'y a qu'un dieu donc je peux manger de la viande halale, voilà, j'en mange, il n'y a pas de problème parce qu'on sait qu'il n'y a qu'un seul dieu, c'est Jésus-Christ et qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Mais par contre, de là à les manger par une viande spécialement sacrifiée pour une fête d'idolâtrie païenne, là, bien sûr, il ne faut pas les manger. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Aujourd'hui, on interdit de tout faire et parfois, on passe à côté de la gloire de Dieu. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Dans le légalisme, on dit, là, stop, on ne fête plus rien du tout, plus aucune fête mondaine, plus d'anniversaire, plus de Noël, plus rien. Je suis d'accord que ce sont des fêtes païennes. Par contre, vous allez traumatiser et choquer votre famille qui n'est pas encore convertie à Christ. Et peut-être que vous allez tout simplement fermer la porte des cieux à ces gens-là. Si cependant, vous montrez la gloire de Dieu en vous rendant à une fête de Noël en disant, je viens pour l'amour de la famille, je ne fête pas Noël, je ne veux pas de cadeaux, je ne mets pas de saint-pain chez moi, ok. Mais par contre, je viens par amour pour vous, pour passer une soirée avec vous, voilà, mais je ne participe pas à Noël. Si vous faites cela, et bien croyez-moi que vous toucherez le cœur des gens et là, on est à l'inverse du légalisme où les gens vont tomber dans le légalisme en disant, non, je ne viens pas à Noël et vont peut-être blesser fortement leurs proches. Non, je ne fête plus mon anniversaire. Moi, j'ai transformé mon anniversaire en la gloire de Dieu, en remerciant le Seigneur publiquement par une prière devant toute ma famille et ma belle-famille qui ne sont pas dans la foi, en disant, Seigneur, je te rends grâce qu'aujourd'hui, je puisse encore être présent en milieu d'eux de témoigner de ton amour, de ta gloire et de ta grâce et te remercier aujourd'hui, Seigneur, d'avoir une année supplémentaire sur cette terre. À toi, soit toute la gloire et l'honneur. Et les gens disent, Amen ! Donc, on touche les gens, les païens, on touche les athées en faisant comme ça. Donc là, on sort du légalisme où justement, on aurait dit, non, tu ne vas pas là, sinon Dieu va te châtier, tu es en train de pratiquer une fête païenne. Vous voyez la différence de témoigner de la liberté de Christ et de témoigner de la gloire de Dieu plutôt que de tomber dans le fanatisme, dans le légalisme, dans la manipulation, dans l'extrémisme religieux où là, la gloire de Dieu et la liberté de Christ ne sont absolument plus présentes. Chers frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux sur les faux enseignants, sur les faux prophètes, sur les fausses assemblées, sur les gens qui sont dans ces mouvements-là et j'espère aussi que vous aurez compris ce qu'est le légalisme, ce qu'est la liberté de Christ, ce qu'est le fait justement de rentrer dans ces choses-là où on peut perdre son salut mais aussi perdre toutes les œuvres que nous avons faites et aussi donner malheureusement une mauvaise image et de mauvais fondements à ceux qui vont construire derrière nous et ceux qui vous écoutent. Et là, à partir de là, ces gens-là vont aussi malheureusement mal bâtir parce qu'ils vous auraient transmis de la mauvaise nourriture. Donc faisons attention à ce que nous faisons et c'est pour ça aussi que j'ai envie de dire pour terminer que la Bible nous dit que vous soyez peu à enseigner parce que ceux qui enseignent seront jugés deux fois plus sévèrement. Donc soyons deux fois plus vigilants à ce qui sort de notre bouche parce que Dieu va veiller au grain et Dieu va demander des comptes pour tous les gens que nous aurons malheureusement mal enseignés et égarés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peu importe ce qu'on me dit dans les commentaires, peu importe ce qu'on me dit sur certaines gens que je rencontre ou quoi, je sais que ce que je dis vient de la parole de Dieu et la parole de Dieu restera toujours dans ma bouche dans la vérité de la 5 donterie de Jésus-Christ. Je n'irai pas au-delà de ce qui est écrit, je n'ajouterai rien, je ne retrancherai rien mais je parlerai toujours selon ce qui est écrit comme la Bible le dit, il est écrit. Voilà. Soyez bénis, chers frères et sœurs, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titres par Jésus